Musique Je remercie les artistes aujourd'hui présents ce soir qui ont une très grande valeur par rapport aux œuvres qu'ils réalisent et je suis toujours étonné, moi-même étant un petit artiste, étonné par rapport à la valeur, la technique et tout ce qu'ils produisent par rapport à ces œuvres. Que ce soit de la sculpture, que ce soit de la peinture, que ce soit de la photographie, je trouve que c'est merveilleux. Et ce qui nous permet à nous, à la galerie, comme je rappelle très rapidement, nous sommes aujourd'hui à un grand nombre d'adhérents. Nous avons un renouvellement permanent des artistes à peu près toutes les six semaines avec huit artistes. Nous sommes aujourd'hui à un chiffre rond. Chiffre rond, ça veut dire qu'on est à notre 60e édition, 60e session d'exposants. Faites le compte, parce que moi je ne compte pas bien, mon métier n'a jamais été de compter. Donc, vous faites huit artistes par 60 sessions, ça fait presque 600 artistes qui sont passés ici dans la galerie et qui ont exposé. Je crois que c'est vraiment quelque chose de magnifique, parce que cela prouve aussi que Forbach est attaché à la culture, que Forbach a envie que la culture se développe, et Forbach a vraiment envie qu'il y ait une cohésion entre les associations qui drainent la culture et eux-mêmes. Et je ne peux que les remercier, si je me permets encore une fois, parce que pour moi c'est important. Alors j'ai démarré moi dans la vie la mode. J'ai appris la mode à Munich, et ensuite j'ai fait l'école des beaux-arts à Zurich. Je suis une peintre à Thème, donc je fais des peintures en série par rapport à ma sensibilité du moment. Donc dans mes tableaux, on voit également de la couture par rapport au design que je faisais donc à une époque. Je m'appelle Franck Scheithauer. Oui, alors je suis originaire du Saarlande. Je travaille sur mes œuvres depuis à peu près 18 ans. Mes tableaux représentent principalement l'expression des humains, et j'aurais vraiment souhaité que le monde change un peu. Et c'est pourquoi mes expressions sur mes tableaux montrent de l'optimisme par rapport à un futur que je crois quand même meilleur. Alors je suis originaire de Blizz Castle, dans le Saarlande. Principalement mes œuvres sont des sculptures, je façonne principalement l'argile, le béton, ce qui me permet donc d'avoir une possibilité d'expression soit instantanée par rapport à ma vision des choses, soit en modelant l'argile pour arriver à des perfections et des expressions que l'on peut avoir au quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, je m'appelle Barbara, j'habite dans le Saarlande, je suis originaire de Saint-Péderbourg, mais je suis en Allemagne depuis à peu près 14 ans. J'ai été d'abord photographe, puis j'ai évolué dans une photographie artistique, et je me suis inspiré principalement de tout ce qui est des danseuses, les danseurs, de façon à trouver les courbes et les lignes qui permettent donc l'expression artistique du corps. Et la période du Covid m'a permis de me lancer dans l'autoportrait avec la constitution d'un certain nombre d'éléments au quotidien usagés que nous utilisons pour faire à la fois des coiffes, des habits, etc. Et c'est donc par ce biais-là que j'ai fait mes autoportraits. C'est un petit peu. C'est un petit peu. Alors bonjour, Marc Prébille, je suis photographe, photographe pro, en fait, depuis 17 ans. Et j'ai aussi une activité artistique, en fait. Les photos qu'on peut voir ici à la Garnita de l'air, je ne sais pas si on peut les voir derrière moi. Et donc ce sont des photos, la plupart du temps, en rapport avec la nature, des photos très poétiques et un petit peu mystérieuses et mystiques. Voilà. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio Je m'appelle Christa, j'habite dans les Arlandes, à Saarbrück, à deux pas de chez nous. Mon œuvre principalement est composée d'éclats du quotidien. C'est des éclats de porcelaine, c'est des éclats de matière usagée au quotidien et également de bois que je vais donc ramasser sur les plages, etc., qui ont des formes et qui sont donc modelées. Et j'essaie donc de confectionner une sculpture avec l'ensemble de ces matériaux pour avoir une expression qui soit quelque chose d'imaginaire. Je suis Danielle Lemus et j'habite faible. Et mes peintures, en fait, c'est de la peinture à l'huile sur fond de glycéraux. Et voilà, donc je fais des fonds de façon aléatoire. Et ensuite, je vois un peu ce que ma toile me raconte. Et là-dessus, je vais partir sur une chose ou une autre. Tout est dans la spontanéité. Je retravaille les fonds comme ça, jusqu'à ce que j'obtienne quelque chose de satisfaisant au niveau des couleurs, des équilibres de formes. Sous-titrage Société Radio Je m'appelle Inge, je suis originaire du Zaharland, j'ai beaucoup voyagé, j'aime le voyage, on est parti pendant 8 ans au Chili et ensuite en Suisse, mes inspirations viennent principalement du quotidien et mes travaux que je fais sont donc relatifs à des photos mais qui sont ensuite retravaillés sur la peinture, alors je fais l'expression de mes émotions et je travaille bien sûr par série en fonction de mon intuition du moment. Le public était encore une fois au rendez-vous ce soir à la Galerie Terre de l'Art pour ce vernissage, une soirée riche en émotions, en découvertes et en talents. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501